Salut à tous j'espère que vous allez bien et ce n'est pas dans mon habitude mais dans cette vidéo je vais vous parler d'un animé de saison, que vous ne connaissez peut-être pas. Attention je dis bien peut-être, l'animé a commencé récemment, je parle de Kemono Michi, un animé de saison qui pour une fois me fait de l'oeil tellement que j'ai envie d'en parler, ce que je compte faire dans cette vidéo, où je vous expliquerai pourquoi à mon avis cet animé vaut la peine d'être regardé. Petite info également pour vous informer que la FAQ sortira ce mercredi à 13 heures et que je vais vraiment essayer de répondre à un maximum de questions. Sur ce, lançons l'intro, non pas celle-là, pas celle-là non plus, voilà celle-là, c'est bon. Kemono Michi est un shonen qui a pour genre comédie, fantasy et slice of life, c'est tout d'abord sorti en manga par le célèbre Natsume Akatsuki et pré-publié dans le Manfree Shonen Ice. Ça a commencé à apparaître en fin 2016 pour aujourd'hui comptabiliser 5 tomes. Vient ensuite plus récemment l'animé produit par Kadokawa et fait par les studios d'animation NG. C'est licencié par Wakanim et a débuté sa diffusion il y a 4 semaines de ça et prévoit de faire un total de 12 épisodes. Kemono Michi raconte l'histoire d'un catcheur dénommé Genzo Shibata et qui a pour nom de scène Fury Mask, il est en finale contre son dernier adversaire, le roi démon, qui est son nom de scène aussi. Il est tout excité car il sait que s'il gagne ce match, il pourra réaliser son rêve, celui d'ouvrir une animalerie, bon après chacun son rêve. Car au cas où j'aurais oublié de le dire, il est un amoureux des animaux et des bêtes en tous genres, sans prendre en compte leur sexe ou leur race, et c'est pour ça qu'il porte un masque d'animal, donc finalement il commence son combat et après avoir été mis en difficulté, il tente un grand coup et s'élance dans les airs, dans l'optique de retomber sur son adversaire, mais d'un coup il disparaît, genre vraiment il se volatilise. Ensuite il se retrouve à être dans une sorte de château fantastique où il y a des prêtres tout autour et une princesse qui se réjouit d'avoir réussi à invoquer un héros, le héros qui doit normalement vaincre le roi démons de ce monde, donc en gros vous l'aurez compris, Shema Isekai, un mec qui se voit transféré dans un autre monde, etc, mais là ça m'a légèrement surpris, car dès qu'il reprend conscience, Genzo pense qu'il est encore sur le ring et que c'est juste une mise en scène, donc il regarde tout autour de lui et pense que la princesse est un ennemi, du coup il fonce et fait une prise de plus magnifique à la princesse, bien sûr les gardes outrés décident de le prendre en chasse, ils sautent donc par la fenêtre, fuyant les gardes et toutes les responsabilités qui lui sont insignées en tant que héros au passage, il est alors jeté dans ce monde fantastique où il est simplement perçu comme un pervers nudiste, ce qui semble logique, il se dirige vers une ruelle où il aperçoit une fille aux oreilles de chat et un homme loup, et lui étant un amoureux des animaux ne peut pas résister à caresser leurs oreilles, ouais c'est assez chelou je sais, et après il voit une fille louve nommée Shigure sur le point de se faire vendre, donc il décide de la sauver, sauf que la loup allait en fait se faire recruter quelque part pour rembourser ses dettes des prêts financiers qu'elle a elle même fait, alors que c'est une expert comptable qualifié, mais elle a longtemps vécu dans la pauvreté, ce qui l'a rendu pas mal crevarde ! Bon aussi ils rencontreront Anako, une demi-dragone qui veut bouffer tous les animaux présents dans l'animalerie, mais on ne va pas trop s'attarder dessus ! Donc Shigure et Genzo vont par la suite aller à la guilde pour accepter des contrats de chasse aux monstres, mais lui au lieu de les tuer, il les adopte ou les dresse, car il les trouve soit trop mignons, soit trop beaux, en gros c'est un gaga des animaux ! Alors au fur et à mesure, ils vont tous les deux remplir des tas et des tas de contrats qui vont leur rapporter de l'argent, et avec cet argent, ils vont pouvoir acheter un bâtiment où il va essayer de réaliser son rêve de base, celui d'ouvrir une animalerie, sauf que cette fois, ce sera une animalerie avec des dragons, des salamandres et toutes sortes de créatures surnaturelles qu'ils vont capturer au fil des contrats et de leurs aventures, et Genzo va peut-être faire réaliser aux habitants de ce monde que un peu d'amour permet d'apprivoiser ces créatures démoniaques ! En gros, vous l'aurez compris, que Monomichi est un anime qui ne se prend pas très au sérieux, et qui est beaucoup axé sur l'humour, mais alors pourquoi le regarder ? Déjà c'est fait par Natsume Akatsuki, le même mec qui a fait Konosuba, et on reconnaît là le grotesque de Konosuba dans cette oeuvre, qui se fait sentir ici simplement par l'objectif principal du héros, celui de simplement ouvrir une animalerie, beaucoup de choses sont appréciables, les personnages qui font n'importe quoi, les méchants qui ont des raisons pourries pour faire le mal, l'intrigue qui avance avec un héros qui ne veut pas avancer, un zeste d'action avec un humour totalement omniprésent simplement génial, car nous avons aussi l'impression que l'univers entier est une blague, ou est sujet à des blagues, nous avons des personnages marrants, attachants, mignons et variés, j'ai même l'impression que l'univers est le même que celui de Konosuba, avec des quêtes à faire pour gagner de l'argent, et la team de bras cassés qui commence à se former, mais qui, a contrario de Konosuba, la série a une véritable histoire, et une véritable intrigue qui avance et évolue avec un but précis, ce qui est légèrement plus appréciable, si vous avez aimé Konosuba, vous kifferez obligatoirement Kemono Michi, qui malgré le fait qu'il ne soit pas encore achevé, prend un départ plutôt bon, il existe des animés qui ont super bien commencé, et qui après ont sombré dans le fanservice, mais il ne vous coûtera rien de lui donner une chance, bon oui, à part 20 minutes de votre vie, mais vous m'avez compris, si l'animé tourne bien, attendez vous à ce que j'en fasse une vidéo beaucoup plus complète, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel animé de saison vous regardez en ce moment, histoire de les mettre sur ma liste ! Sur ce c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez tout bien, tchao boy !